Il n'y a de Dieu que Dieu, pas d'autre divinité à part Dieu, et Houdoud continue, c'est le Seigneur du Grand Trône, du Grand Trône, bien sûr, donc, cette information, ce sont des informations de prophète, ce dont il parle, ce ne sont pas, donc, des informations que tout le monde connaît, et Salomon, on va regarder, est-ce que tu, on va voir, est-ce que tu as dit la vérité, ou est-ce que tu es parmi les menteurs, donc, ce qu'il dit, donc, c'est juste, mais, ce qu'il dit concernant, donc, la femme, donc, est-ce que c'est juste ou pas, on va regarder, et va avec ma lettre, et que le voici, il donne du cela, et ensuite, il voit comment il se comporte, et Houdoud, donc, après avoir laissé la lettre, la reine de Sabaï dit, donc, certes, les notables, on m'a donné une lettre très importante, et certes, cela vient de Salomon, et certes, cela commence avec le nom du miséricordieux, pour miséricordieux, et à l'intérieur, donc, donc, de son propre orgueil, donc, il fuit cela, donc, Salomon, et ceux qui utilisent, donc, qui sont orgueilleux, donc, qui utilisent, donc, une manière qui va les déranger, et il est dit, venez-moi, en tant que musulmans, soumis, et, donc, les notables, donnez-moi votre point de vue, et vous, donc, je ne prends aucune décision, avant que vous voyez, donc, tous témoins, donc, alors que c'est, donc, donc, dirigeante de l'État, donc, elle consulte, elle dit, avant de donner une décision, il faut une consultation, et donc, c'est une preuve du Coran pour, et ils ont dit que nous, nous possédons la force, et nous possédons des soldats forts, et, certes, la décision est à toi, regarde, donc, ce que tu ordonnes, nous, on va le pratiquer, et c'est ce que doit faire, donc, l'armée, donner l'information, et faire savoir sa force militaire, et l'appréciation, ils laissent cela au gouvernement, et il a dit que, certes, donc, les souverains, donc, quand ils ont dans ce pays, donc, ils font la détérioration, donc, de manière générale, ils font cela, et ceux qui sont honorés, donc, il les avait lis, dans l'histoire, c'est ainsi, donc, il les faut monter, donc, de manière, donc, retournée, donc, sur les ânes, etc., et eux se comportent ainsi, et, donc, ils parlent d'une scène effroyable, et que je leur envoie, donc, un cadeau, et on voyait, on va avec quoi vont venir leurs envoyés, lorsque l'envoyé a dit, donc, vous allez morder, m'aider avec des biens, donc, et il dit, ce qu'il m'a donné Dieu est meilleur, donc, Zulkanah, il n'accepte pas l'argent, ni Salomon, et ce que Dieu m'a donné est meilleur de ce que vous vous donnez, donc, je n'accepte pas de cadeaux, vous savez, Béduzaman, également, n'acceptait pas les cadeaux, et, donc, non, vous pouvez vous réjouir de vos cadeaux, donc, vous vous amusez, donc, vous pouvez, donc, faire de l'orgueil, donc, constamment, il prend des mesures contre l'orgueil, le sentiment de grandeur, et il retourne, donc, vers eux, donc, sinon, on leur reviendra avec une telle armée qu'ils ne pourront pas faire, donc, il ne fait pas une opération, mais il menace, et, également, c'est ce que nous voulons de l'armée turque, c'est-à-dire, posséder une très grande force, donc, atteindre, donc, la force de la menace, et nous, et on les sortira, donc, à Vili de là-bas, ceci est également une menace, « Oh, les notables, et avant qu'ils me viennent en tant que musulmans, donc, qu'ils se sont remis, donc, qu'ils peuvent m'apporter leur trône, et ils frient, donc, Salomon dit qu'il a fait une présentation, avant que tu te lèves, donc, moi, je peux te l'apporter, et moi, certes, je possède, donc, un savoir, donc, à qui tu peux faire confiance, donc, je peux t'apporter cela sous un temps très rapide, et une personne, donc, qui avait, donc, un savoir du livre, et il est absolument là-bas, est-ce que tu vois, et, donc, une personne, donc, qui a un savoir du livre, de l'écrit, a dit que, et moi, je peux te l'apporter, avant que tu ouvres, tu fermes tes yeux, quand il a dit cela, et Salomon l'a vu, à côté de lui, ceci, donc, est un bienfait, donc, mon Seigneur, est-ce que je vais le remercier, ou être, donc, non reconnaissant, c'est pour tester, donc, celui qui remercie, donc, c'est pour lui, et certes, celui qui fait de la rencontre, n'est pas reconnaissant, Dieu n'a besoin de personne, donc, il est généreux, est-ce que tu vois, donc, la religie de Salomon, il est plein de miséricorde, il ne verse pas le sang, mais il menace, la menace est là, et il a dit que, ainsi, Belkis, quand, lorsqu'elle est venue, et on lui a dit, est-ce que ton trône est ainsi, et c'est le même, donc, il lui ressemble beaucoup, et avant, on m'avait donné une savoir, et elle dit, je fais partir, donc, des musulmans, et ce type d'ethnocité supérieure, et donc, quel effet cela fait, donc, et en particulier chez les femmes, on voit à quel point cela devient une causalité pour qu'elles fassent profession de foi, et les choses qu'ils adoraient en dehors de Dieu, donc, certes, donc, elle faisait partie des gens, donc, d'un peuple qui lit, mais ensuite, elle a cru, et on lui a dit, entre dans le trône, et lorsqu'elle a vu, donc, elle pensait que c'était, donc, une eau profonde, et elle a remonté ses jambes, donc, elle a remonté, donc, est-ce qu'on pourrait, donc, retrousser sa vie jusqu'aux jambes, donc, dans une eau profonde, pourquoi, dit, donc, elle a montré ses jambes, et Salomon a dit que certes, et, donc, c'est un, donc, c'est un, c'est un, c'est fait, donc, de cristal, le roi Salomon, la fille de Pharaon, c'est-à-dire, Seramuab, Amon, Edon, Ittid, donc, il a aimé beaucoup de femmes étrangères, et Salomon, c'est lié avec elle, avec amour, et Salomon, avec 700 femmes, 300 chariats, donc, c'est écrit dans la Torah, et la fourmi est une fourmi femelle, n'est-il pas, elle est également un leader, donc, la fourmi est également un leader, c'est une, hélas, la femme également était un leader, donc, et même, donc, dans le Coran, Dieu montre la fourmi femelle, supérieure, en tant que leader, quelle heure est-il ? Il est 3h moins 20, à Istanbul, donc, je vais poursuivre jusqu'à 3h, et si à 3h c'est élevé, donc c'est étonnant, car en ce moment, le taux d'audience est très élevé, et, donne-moi le, le verset 32 de la Soura de Sade, C'est étonnant, donc, à cette heure-ci, le fait qu'il y ait tant de personnes qui regardent, et ils ont la foi, MashaAllah, mais, donc, ils ont une affection pour moi, d'après ce que je vois, et ce n'est pas quelque chose qui finit avec le savoir et la science, et vous, vous en parlez, il n'y a même pas, donc, un quart de cela, donc, de l'audience, et on vous écoute en retournant notre souffle, MashaAllah, 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 il nous envoie ses salutations, il nous envoie ses salutations, donc, donc, ce sabbat, est resté, donc, dans les étonnements, et le temple de Salomon, un jour, donc, de nourriture étincée, donc, par tonne de la farine, 8 tonnes, donc, les bœufs, les, donc, du bétail, et autres, donc, la nourriture journalière, sont très abondantes, et dans le commentaire de Omer Nassou Bilmen, la reine de, la reine de Sabade, il dit que, donc, elle a montré ses mollets, mais, donc, le mot mollet est un peu, un mot un peu étonnant. Nathalie Avazian, et donc, un écrivain arménien, donc, demande, pose une question. Donc, de toute manière, je donne des références de cela. Kadir Aslan qui est écrivain, et donc, donc, à la parole, comme quoi, vous dites que Salomon, donc, a mille femmes, et, dans la période de Salomon, à la terre, donc, du Salomon, donc, il y a eu, donc, une place pour mettre l'Arche de l'Agence, et, il y avait, donc, 70 coulées, donc, le plafond, 9 mètres, et c'est élevé, et donc, Salomon a fait couvrir cela, donc, avec de l'or pur, regarde sa richesse, et, donc, il a fait couvrir le temple avec de l'or pur, et il y avait des chaînes, il a fait couvrir avec l'or pur, et, donc, pour ainsi dire, alors, c'était, donc, tout l'intérieur du temple était couvert d'or pur, donc, une référence de la Torah, donc, une référence de la Torah, et beaucoup de femmes utiles, donc, il les a beaucoup, donc, aimées, donc, de partout, et, Salomon s'est liée avec Amouraël, et, donc, parmi, donc, les filles de rois, il avait 700 femmes, et 300 jariah, et, donc, je donne la référence, non, les rois, 11, 1 et 3. Quelle heure est-il ? Il est 3h moins 10, à Istanbul. Et Salomon est très religieux, le prophète Salomon, donc, est très humble, et il loue constamment Dieu, il se rappelle constamment de Dieu, mais, bien sûr, il y a un soutien spécial de Dieu, et il est très courageux, c'est-à-dire, donc, c'est une personne, donc, de s'occuper avec les djinns, les génies, donc, Dieu l'en garde. Et est-ce que cela va être également ainsi, dans la période du Mati ? Oui, donc, il y a le règne sur les djinns, les génies, mais voyons voir comment est-ce que cela va être. Oui, que quelqu'un me pose une question. Et l'arrêt de Saba, donc, dans la fin des temps, à quelle situation est-ce que cela fait référence ? Et on comprend que les leaders du monde vont être des femmes, on comprend qu'il va y avoir, donc, une très grande richesse, cela fait référence à cela. La technologie, qu'elle va beaucoup se diffuser, donc, les embellissements, la magnificence, et on comprend que cela va beaucoup régner et qu'il y aura également les djinns, les génies qui vont se... et que la mort pour les femmes va régner. et ça a constamment beaucoup de langues, donc, il connaît le langage des oiseaux, ceci est une chose à part. C'est-à-dire, donc, d'une manière, donc, qu'il les comprend, mais qu'est-ce que ce... qui est sous-entendu par le langage ? Ceci est... C'est-à-dire, donc, il entend le discours des fourmis, mais ce sera peut-être ainsi, ce n'est pas, donc, une fourmi quelconque, c'est un djinn, un génie, donc, il doit entendre, donc, leur discours, et donc, il est possible qu'il entendre ouvertement, donc, le son des djinns, ceci est possible, c'est-à-dire que ce sont des fourmis djinn, les oiseaux également, donc, ce sont des djinns, des génies, on doute, car on comprend que c'est un djinn, donc, c'est une personne de la foi, donc, l'oiseau n'est pas chargé d'avoir la foi, et selon le Coran, les azimaux ne sont pas chargés de la foi, mais lui, donc, c'est une personne de la foi, donc, il croit en l'université de Dieu, il est clair que c'est un djinn, un génie. Et dans chaque situation, il se tourne vers Dieu, oui, donc, il a un lien, donc, un peu intense avec Dieu, il n'oublie jamais Dieu, et, aucune minute, aucune seconde, il n'oublie Dieu. Maintenant, donc, si tu t'habitues, les djinns, les génies t'apporteront quelque chose, mais si tu n'arrives pas à t'habituer, la personne sera choquée, bien sûr, s'il est habitué, d'accord, et alors, tout semble sensé, donc, tout ce qu'ils apportent, et, donc, pour s'habituer, il faut que l'événement se produise au minimum, trois, cinq fois, quand cela se fait une seule fois, donc, la personne sera choquée, et comment est-ce que les diables entrent sous l'obéissance. Et, donc, je peux dire cela, donc, autant que je le comprends selon les hadiths, et sous tous les aspects, cela va ressembler, d'autre manière, donc, le récit de Salomon, et c'est l'explication du marty, et le récit, donc, avec l'explication du récit de Joseph, c'est l'explication du marty, et la Sourate Al-Khav parle du début jusqu'à la fin de l'événement du marty, sinon, pourquoi est-ce que Dieu parlerait, donc, d'une chose passée, si cela ne fait pas référence à quelque chose, si cela parle de quelque chose, le Coran ne parlera pas d'une chose vide, ou vaine. Sous-titrage ST' 501